Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Au sommaire, les Algériens célèbrent ce week-end Yennaïr, le nouvel an berbère de 1974. On assiste ce matin à la remise du prix du président de la République pour la littérature et la langue à mazire. La cérémonie est présidée par le Premier ministre. Ça se passe au Centre international des conférences. On retrouvera dans quelques instants notre envoyé spécial. Yennaïr, on y consacrera tout un dossier dans ce journal. Le monde entier a les yeux braqués ce jeudi sur la CIJ, la Cour internationale de justice, qui examine la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'armée d'occupation pour acte de génocide à Gaza. Si celle-ci aboutit, ça serait une première. Les habitants de Gaza meurtris nourrissent de l'espoir concernant cette plainte. Vous pourrez écouter Waïla Dahtouh, journaliste, chef du bureau d'Al-Jazira, dans la bande. Et puis sport avec l'équipe nationale qui est à pied d'œuvre à Boisquet pour entamer sa canne 2024. Ça sera lundi face à l'Angola. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune a présidé hier une réunion du Haut Conseil de sécurité, indiquant communiqué de la présidence de la République. La réunion a été consacrée à l'examen de la situation générale dans le pays et de la situation sécuritaire liée au pays, du voisinage et du Sahel. Dans ce contexte, le Haut Conseil de sécurité a exprimé ses regrets concernant les agissements hostiles à l'Algérie émanant d'un pays arabe frère. Les Algériens célèbrent aujourd'hui Yenna Yerou, le nouvel an berbère de 1974. En plus des célébrations qui se déroulent quasiment sur tout le territoire national, on assiste aujourd'hui à la remise du prix du président de la République pour la littérature et la langue à mazire. C'est d'ailleurs la quatrième édition cette année. On retrouve en direct notre envoyé spécial, Fatah Boumahdi. Fatah, bonjour. Bonjour Sihem. Donc la cérémonie de remise des prix du président de la République en langue à mazire se tient actuellement au CIC en présence du Premier ministre Nadir Abawi, du conseiller du président de la République Hamid Bounaouti, le secrétaire général du HCA, Silhachmé Assad, plusieurs ministres dont le ministre de l'Éducation nationale et la culture, le Walid Alger, ainsi que d'autres fonctionnaires de l'État. Dans son allocution, le secrétaire général du HCA, Silhachmé Assad, a remercié le président de la République pour l'intérêt qu'il porte aux artistes, à la création artistique et à la préservation de l'identité nationale. Et nous rappelons que c'est la quatrième édition de ce prix et elle compte quatre catégories, linguistique, littérature et traduction, recherche dans le patrimoine immatériel et immatériel, et sciences, technologie et numérisation. La cérémonie a débuté et nous avons eu les premiers noms, les noms des lauréats. Le premier prix dans la catégorie linguistique a été attribué à Mehdi Nassas de la Wilaya de Béjaya. Dans la catégorie littérature et traduction, le premier prix a été attribué à Tafas de Al-Aeddin de la Wilaya de Sétis. Dans la catégorie patrimoine matériel et immatériel, il a été attribué à Tidjad Feiza. Et pour la quatrième catégorie sciences, technologie et numérisation, à Hassan Sondal de la Wilaya de Béjaya. Et tous les membres du jury ont été honorés. Voilà tout, Siham. Merci Fatah Abou Mahdi. Le secrétaire général du Haut-Commissariat à la Mazérité a pris la parole durant cette cérémonie. Et voici un extrait de l'intervention de l'Hashmi Assad. Sous-titrage Société Radio-Canada Le dossier consacré à Yennaïr est à découvrir un peu plus tard dans cette édition. Aujourd'hui, l'aviation israélienne bombarde lourdement le sud de la bande de Raza. On entame le quatrième mois de la guerre contre ce territoire restreint et assiégé. Devenu le théâtre des pires atrocités pouvant être commises contre des humains. 23 000 morts plus tard et en plus des blessés et des disparus. L'antité sioniste va devoir rendre des comptes aujourd'hui devant la CIJ, la Cour internationale de justice. La plainte a été déposée par l'Afrique du Sud et qui voit des similitudes avec le régime d'apartheid auquel elle a été confrontée. Je vous propose d'écouter ce court extrait du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Lorsque nous voyons ce dont souffre le peuple palestinien, nous constatons des similitudes entre ces souffrances et ce qu'ils traversent et ce que nous avons traversé en Afrique du Sud. Il faut ajouter que cette plainte est assortie d'une amende de mesures d'urgence d'ordonner la fin de l'agression sioniste contre le territoire palestinien occupé. L'audience en cours est consacrée aux plaidoyers des avocats de l'Afrique du Sud. L'avocat Adila Hassim a affirmé, preuve vidéo à l'appui, que les opérations militaires sionistes à Raza poussent les Palestiniens au bord de la famine. L'intention génocidaire d'Israël est clairement actée. Il y a crime de génocide. Mais cette cour a devant elle 13 semaines de preuves accumulées qui démontrent de manière irréfutable l'existence d'une amende de conduite et l'intention qui s'y rapporte qui justifie une allégation plausible d'actes génocidaires. En l'affaire Gambie contre le Myanmar, la cour n'a pas hésité à indiquer des mesures conservatoires relatives à des allégations selon lesquelles le Myanmar commettait des actes génocidaires des Rungas dans l'état de Rakhine. Les faits portés aujourd'hui devant la cour sont hélas encore plus parlants. Et à l'instar de l'affaire Gambie contre Myanmar, méritent et requièrent l'intervention de la cour d'océan. Chaque jour s'accumulent les morts, les destructions de biens, la perte de la dignité de l'humanité du peuple palestinien. L'avocate sud-africaine Hassim a expliqué que les actes commis par Israël sont des actes génocidaires avant de passer la parole à son collègue, lequel a dénoncé, document à l'appui, l'appel au meurtre et à l'extermination ethnique des Palestiniens lancés par l'occupant sioniste. L'ont encouragé sans retenue. Le réserviste de l'armée israélienne Ezra Yachin, de 95 ans, qui a participé au massacre de Deir Yassin contre les Palestiniens en 1948, l'ont encouragé donc à s'exprimer devant des soldats avant l'invasion terrestre menée contre Gaza. Pendant sa tournée, il a relayé le même message. Conduit en différents lieux dans un véhicule de l'armée israélienne, véhicule officiel en uniforme de l'armée. Je le cite. Triomphez et achevez-les et n'en oubliez aucun. Effacez-les dans les mémoires. Anéantissez-les. Leurs familles, mères et enfants, ces animaux ne doivent plus pouvoir vivre. Si vous avez un voisin arabe, n'attendez pas. Allez chez lui et tirez-lui une balle. La présente plainte permet à l'Afrique du Sud de saisir la justice pour prévenir et réprimer le crime de génocide, un droit garanti dans le cadre de la Convention de 1948 des Nations Unies. Je vous propose d'écouter à ce propos le président du Conseil des ministres du bureau exécutif du secrétaire général de l'ONU. La Convention a acté un engagement international pour garantir qu'aucune personne n'ait à subir de nouveau l'horreur d'un génocide. Nous sommes malheureusement en face d'un oubli dangereux des leçons du passé. Cette affaire portée devant la plus haute juridiction de l'ONU est une jurisprudence qui met aux prises l'entité sauniste devant la communauté internationale. Je vous propose d'écouter Maître Gilles Devers, avocat des victimes de raza devant la Cour pénale internationale. Alors il y a souvent ce constat d'Israël qui ne respecte pas les décisions. Mais attention, il n'y a jamais eu de décision de justice contre Israël. Il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de résolutions du Conseil de sécurité. Il y a eu un avis consultatif sur le mur en 2004. Mais pour un ensemble de raisons, les palestiniennes agissent et pas en justice. Donc là, ce qui est nouveau, c'est qu'Israël est convoqué en justice. Il avait déjà dit « je ne respecterai pas la convocation ». Mais finalement, il vient, il prend un avocat et il essaie de se défendre. Ce qui sera déjà important, c'est le fait de dire les choses. Et puis, Israël ne respectera pas la décision s'il y a une injonction d'arrêter le combat. Ça, on l'a compris. Mais on voit quand même que du côté de ses alliés, ça sera beaucoup plus difficile. Vu que déjà, les États-Unis anticipent en disant « il faut faire autre chose, il faut revenir à l'État de Palestine, il faut calmer le jeu ». Les États européens sont très mal à l'aise. Donc, il y aura des changements diplomatiques importants qui auront des effets. Tous les regards sont tournés vers la Cour internationale de justice. La plainte de l'Afrique du Sud pour mettre un terme aux crimes génocidaires sionistes bénéficient d'un large soutien. Plus de 200 juristes appuient la plainte de Pretoria devant la CIJ contre l'antité sioniste, alors que le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Raït, affirme attendre avec impatience une décision juste qui mettra fin à cette agression sioniste contre Raza et à l'effusion du sang palestinien. Pour chasser, terroriser, meurtris, les razaouis nourrissent cependant beaucoup d'espoir concernant cette plainte. L'idée de voir cette plainte aboutir, c'est ce que nous confie El Addahtou, journaliste palestinien qui n'est plus à présenter et qui a lui-même payé un lourd tribut durant ce conflit. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Les espoirs sont là, l'effort que mène l'Afrique du Sud s'assigne au moins à traduire l'antité sioniste devant la justice internationale pour ses crimes contre Raza et contre les palestiniens, le peuple palestinien. Des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes génocidaires tels que stipulés par la loi internationale tout en sachant que les palestiniens ont des expériences amères avec les forats internationaux et qu'Israël échappe aux sanctions comme si elle était au-dessus des lois. Même s'il n'y a pas de garantie, peut-être que cette fois, il sera possible qu'Israël réponde de ses actes et qu'on parvienne à un cessez-le-feu. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce matin au Caire pour une ultime étape de son marathon diplomatique au Moyen-Orient consacré à ce conflit arrivé en provenance de l'antité sioniste. Blinken doit rencontrer le président égyptien Abdel Fattah Sisi avant de s'envoler pour les États-Unis après s'être rendu dans neuf pays dont la Turquie, l'Arabie saoudite ainsi que la Cisjordanie occupée appelant à éviter un embrasement du conflit. Blinken a aussi insisté à chaque étape sur la nécessité d'ouvrir une voie vers un État palestinien indépendant et a évoqué la volonté des pays arabes d'ouvrir un commun accord pour une intégration régionale et la reconstruction de Raza. Il est 12h bientôt, 42 minutes sur Alger, Chantrois. Retour à notre dossier consacré aujourd'hui à Yennaïr. Les préparatifs pour accueillir le nouvel an de 1974 battent leur plein à Tiziouzou. Yennaïr désigne le nouvel an agraire. Pour que celui-ci soit prospère, on prépare le traditionnel couscous accompagné de toutes sortes de légumineuses. Notre correspondant Mohamed Haouchin. En Kabylie, la fête de Yennaïr bat son plein depuis quelques jours déjà. Et ce soir, l'on aura droit au traditionnel Emensin Yennaïr, le dîner de Yennaïr, qui a pour habitude de rassembler en toute convivialité toute la famille au coin d'un feu, comme lui confirme Madame Ousna, une mère de famille qui nous rappelle avec beaucoup de nostalgie les belles soirées de Yennaïr d'autrefois. Autant qu'on remonte dans notre petite enfance, la poule ou le poulet est élevé à la maison dans la plupart des foyers. Moi, je me rappelle ma mère, elle préparait ce poulet pour Yennaïr deux mois à l'avance. Et après, la veille, elle prépare toute la légumineuse qui accompagne ce poulet. Parce que dans la tradition, il faudrait mettre avec le poulet dans la sauce sept différents légumes. Des légumes secs, bien sûr. Et puis après, vous avez la fête là pour les enfants avec les bonbons, les fruits secs qu'on prépare pendant l'été. Aujourd'hui, on garde cette tradition, bien sûr. Faites ça comme à l'accoutumée. Pour ceux qui ont la chance de vivre le 11, une soirée autour d'un feu avec une grand-mère qui vous raconte un beau conte et un bon couscous partagé dans le même plat. Où les cuillères se disputent la dernière part qui reste dans le plat. Yennaïr est aussi célébré dans l'Orani. Solaya Roslein nous emmène ce midi à la découverte des traditions des habitants de Benisnus. Le carnaval d'Aire est d'une tradition séculaire jalousement préservée pour célébrer Yennaïr dans la région de Benisnus à Clemsen. Il se caractérise par un mélange de pratiques comme nous l'explique El Maharosa, chercheur chargé du patrimoine. Dans la région de Benisnus, la communauté se rassemble au niveau du village. On a l'impression qu'on est dans un carnaval masqué. Et il y a une dame qui se met au milieu, elle porte le masque d'une lobba. Au moment du coucher du soleil, elle bendire les folklores. Et elle, elle prend la canne, elle se met debout et elle s'adresse à chaque porte de la maison. On prend son bâton de frappe au niveau de la porte. On mettra une assiette. Et ça, ça reflète notre religion, la générosité. Tous ces plats, on les rassemble, on les met au niveau de la place du village. Comme ça, ça fait rassembler tout le monde. Yennaïr, c'est aussi l'esprit de partage et de convivialité autour de plats traditionnels, comme le fameux bercox et les galates de pain sucré ornés aux oeufs. Exposant aux sources de Nair à la Grande Poste, Fatiha est très fière et très contente de partager ses traditions culinaires. Habitué du souk de Yennaïr, Fatim Zahra est très content de découvrir le patrimoine algérien. Le nouvel an, Tamazir, reflète notre riche patrimoine et notre identité culturelle. Sa célébration nous renvoie aux valeurs immuables de la société, à savoir la solidarité et le sens du partage. Et au rang, l'ONCI, l'Office National de la Culture et de l'Information, a concocté un programme qui s'étalera sur tout le week-end. Les détails avec Hamza Belmadani, correspondant de la chaîne 3. Plusieurs activités sont prévues du 11 au 13 du mois en cours, avec la tenue de plusieurs expositions reflétant la richesse de la culture à mesure au niveau des salles de cinéma, le Maghreb et Sa'ada, selon Touhami Mohamed El-Amin, chargé de communication de l'ONCI à Auron. A l'occasion de la nouvelle année à Mazir, l'ONCI, en collaboration avec l'association Numidia, organise les journées de Yenayew du 11 au 13 janvier avec une exposition d'artisanat à Mazir. Une réservée au tissage et à la couture, et une autre au métier traditionnel tel que la confection de bijoux. Aussi, une exposition de livres à Mazir, de cadres en cuivre et d'autres domaines. Il y aura également une conférence sur la culture à Mazir dans la région, animée par le professeur en histoire Shikoub Hassoun. En parallèle, il y aura un après-midi poétique avec Nadia B'Narmar, Rabah Kanani, Akli Bou Sa'ad, Mohamed Jinef, ainsi que le poète Mohamed Balou. Et enfin, une pièce de théâtre pour enfants à la salle Sa'ada. Une conférence sur Yenayew et les traditions dans la région de l'ouest du pays est prévue à la salle de cinéma Le Maghreb à partir de 14h. Elle sera animée par l'enseignant en histoire Shikoub Hassoun, le docteur Wulha Ramdan de l'université de Mascara, d'Orom, Mohamed Hamza Belmedani, Al-Jayshan 3. On reste à Ouran, où le CAC, le centre anti-cancer Emirat Abdel-Qadr de Messerrin, vient d'installer un deuxième scanner de stimulation dédié à la radiothérapie. C'est ce que déclare aujourd'hui le directeur de ce centre. Ce deuxième appareil permettra de réduire les délais d'attente pour la prise en charge des patients. Il y a eu réunion du gouvernement hier présidée par le Premier ministre Nader Al-Harbawi. L'exécutif a entendu une communication concernant le suivi de la campagne La Bourse Maille. Des instructions ont été données afin d'accompagner les producteurs des légumineuses à travers la mise à disposition, à leur disposition, de semences et l'augmentation de la surface cultivée. Le gouvernement a par ailleurs écouté une communication sur l'état d'avancement du projet de réalisation du complexe de trituration de graines oléagineuses à Dijl, qui devait être réceptionné à la fin du premier semestre 2024, devrait être réceptionné. Et ce, en application des directives du président de la République, L'usine en question figure au programme de la visite qu'effectue aujourd'hui le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique dans la Wilaya. Pour sa première escale, Liraoun s'est rendu au complexe sidérurgique de Bellara. Les détails avec Hamza Pluto, Abdelhamid de Zouad, correspondant de la chaîne 3 à Dijl. Ce complexe est destiné à satisfaire les besoins nationaux et percer les marchés extérieurs. C'est ce qui a été fait, comme l'explique Sofiane Chahib-Sethi, 2G adjoint de AQS. Pour l'exercice 2003, l'entreprise a réalisé des chiffres relativement importants. Si on parle de production, nous avons produit 1,7 million de tonnes. Nous avons exporté un peu plus de 700 000 tonnes pour une valeur de plus de 350 millions de dollars. On essaie d'améliorer d'une année à une autre notre volume de production. Pour l'exercice 2024, nous prévoyons une production de 1,9 million de tonnes, presque 95% de capacité du complexe. Aussi pour l'exercice 2024, ça va être le lancement de la phase 2 du projet. Nous avons finalisé l'étude de faisabilité. Elle va être présentée aujourd'hui à M. le ministre. Les décisions, bien sûr, juste après, seront prises pour le démarrage dans la concrétisation de la phase 2. Le complexe AQS de Bellara, qui dispose d'un espace de 10 hectares au port de Djengen, verra son importance prendre de l'essor avec l'exploitation de la mine de ralage bilette dans la wilaya de Tindou pour l'approvisionner en matière première. Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique devait poursuivre sa visite au niveau des projets de trituration des graines oléagineuses, qui est à 80% de réalisation, pour produire d'ici la fin du premier semestre courant de l'huile de table et couvrir à 20% les besoins du marché national, avant de se rendre à Paher pour s'enquérir d'un autre projet, celui de Jumagro, pour la transformation des fruits et légumes. Djengen, Abdelhamid, Zouad, Algecin 3. Le ministère des Transports et celui de la Pêche ont tenu aujourd'hui une réunion de coordination concernant la gestion des ports de pêche et la modernisation du système de gestion portuaire sur toute la côte. La réunion s'est soldée par la signature d'un protocole d'accord entre l'Enérave, l'entreprise de réparation navale, et la Chambre algérienne de la pêche, une convention qui bénéficie aux pêcheurs. Le président de l'entreprise de réparation navale, Abdelhaziz Tazarourte, au micro de Smaïd Mimouni. Aujourd'hui, nous avons signé un protocole d'accord avec la CAPA, la Chambre de la pêche et de produits agriétiques. Cette convention, c'est pour prendre la prise en charge des navires de pêche, que ce soit les petits navires ou les grands navires, au niveau des chantiers de l'entreprise de réparation navale, qui sont au niveau d'Alger, Oran et Bdjaya, et aussi la prise en charge de ces navires, même au niveau de tous les ports de pêche au niveau national. Nous avons déjà commencé par la prise en charge de Tendier au niveau de l'Unité d'Alger, donc ils sont déjà en réparation à notre niveau. Nous avons déjà commencé à la mise en place de cette convention. Cette convention est signée pour une durée de terroison, ce protocole d'accord beaucoup plus. Et puis, la Chambre de commerce s'engage à inciter les professionnels de la pêche de s'approcher de la RENAV pour la prise en charge de leurs problèmes de maintenance. Il y aura un programme annuel de prise en charge. Donc nous allons travailler avec la Chambre pour justement la mise en place de ce programme, pour la prise en charge de ces navires. Le ministre de la Santé est en visite de travail aujourd'hui à Bdjaya, tandis que son département lance une campagne de sensibilisation de trois jours pour le renforcement de la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière. Ça se passe à Alger, à la promenade des Sablettes. En bref, à l'étranger, un hélicoptère de l'ONU transportant neuf personnes a été capturé hier par des éléments du groupe terroriste Shabab après un atterrissage d'urgence dû à une avarie dans le centre de la Somalie, annonce la mission d'assistance des Nations Unies pour la Somalie. Le FMI a annoncé hier un accord avec l'Argentine pour lui verser 4,7 milliards de dollars afin de restructurer la dette de ce pays. On arrive au sport. Ardouane Bendeli, bonjour. Bonjour, c'est Ham. Alors, l'équipe nationale qui prépare son premier match de la Cannes 2024. Oui, les Verts aussitôt arrivaient à Boisquet en Côte d'Ivoire, aussitôt à pied d'œuvre, puisqu'ils ont débuté leur séance d'entraînement quelques temps après l'arrivée, à 17h30 plus exactement, hier, une séance d'entraînement à huis clos. Il y aura une deuxième séance aujourd'hui qui sera probablement ouverte aux médias avec une zone mixte, en principe, au programme. Et il faut savoir que Jamel Belmadi, lui, animera un point de presse dimanche prochain à 11h, la veille du match, du premier match face à l'Angola, qui aura lieu donc le lundi 15 janvier à 21h. Il faut savoir que l'Angola a joué hier en match amical et a battu le Bahreïn sur le score de 3 buts à 0. On joue aujourd'hui pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Oui, c'est la première partie de cette 13e journée qui s'étalera sur 4 journées, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Aujourd'hui, il y a Mouloudi Adoran, CS Constantine à 16h45, USM Algiers, ça aura au stade du 5 juillet à 19h. Et il faut savoir que l'affiche de cette 13e journée, c'est le match CR Belouïse d'Edmouloudi Adalger, qui se déroulera finalement au stade du 5 juillet, dimanche, pardon, dimanche à 19h. On termine avec le championnat d'Afrique de cyclisme. Oui, pour dire que ce matin, il y a eu la poursuite des épreuves, après la médaille de remportée hier par Yassine Chahlal et la médaille de bronze par équipe remportée à l'épreuve de vitesse, eh bien aujourd'hui, il y a eu des qualifications pour la finale avec en Kayrin Najib Assal Al-Khassib Sassan et également qualification en junior de NS Riyahi. Voilà, donc les épreuves se poursuivent au moment où je vous parle. Merci Abdouane Bendali, c'est ainsi que prend fin ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Merci également à Amine qui était à la technique et l'équipe en charge aujourd'hui du streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo de Karima Benour. Une très bonne suite des programmes sur LG Chain 3.